Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans la dernière vidéo Déménagement, vous avez sûrement vu Les épisodes précédents où je faisais Un petit peu tout dans cet appart mais je voulais faire Un épisode complet sur mon dressing Dans cette vidéo on va créer un dressing Sur mesure, de l'étape A Je n'ai pas encore les mesures de la pièce dressing A mon dressing est prêt rangé Tout ça sera dans cette vidéo, j'ai extrêmement hâte d'être A la fin de cette vidéo carrément, pour l'instant je vous explique Là je suis dans mon appartement Actuel, je n'ai pas encore déménagé J'ai ce dressing Donc c'est le dressing Pax de chez Ikea Que j'ai fait sur mesure En fait c'est super bien fait, vous allez voir un peu dans la vidéo On peut tout faire soi-même Et j'avais choisi la hauteur la plus basse Et il n'y a donc que ça dans le dressing Et j'ai aussi ici, bon là c'est en train de tout déménager Une autre armoire, parce que ça ne rentrait pas Ici avec la fenêtre J'aime beaucoup les dressing Pax parce que c'est hyper bien organisé Franchement je les trouve beaux Faire un dressing complet ça peut coûter cher Donc celui-ci je l'ai déjà vendu A la future locataire de cet appartement En fait moi dans mon appartement J'aimerais bien prendre juste la taille au-dessus Donc il va y avoir juste un étage de plus Parce que ça maturera plus avec la pièce Et ce qui est bien du coup c'est qu'avec l'argent du dressing Je vais pouvoir acheter littéralement le même En juste un petit peu plus haut Ça va coûter à peine plus cher Et comme ça je ne dépense pas trop d'argent Il va être grand, il n'y aura pas que ça Il y aura ça x2 Vous allez voir, je vais faire tout un truc Pour les chaussures, pour les produits et tout Ça va être immense On se retrouve dans ma nouvelle salle de bain C'est mon premier, la première fois que je suis dans la salle de bain Donc j'espère que ça va au niveau du son De la lumière de tout Dites-moi ce que vous en pensez Est-ce que ça rend bien ? Je stresse On se retrouve pour la partie skin care de ce vlog On fait une petite pause Cette partie de la vidéo est en collaboration avec l'Encôme Je suis hyper contente Parce que j'ai reçu une nouveauté Que je suis en train de tester Alors c'est la crème de la gamme Advance Et c'est la Genifique Night Cette crème existe depuis quelques temps Mais là c'est la nouvelle formule Cette crème elle est vraiment incroyable Pour les personnes qui ont besoin d'hydratation En fait c'est vraiment la texture d'une crème Mais pas trop épaisse Vous savez, genre désagréable Tout en restant grave hydratante Franchement elle est trop bien C'est le genre de crème qu'on a envie de mettre en couche Et en couche et en couche Avant de dormir sur la peau Donc ça permet d'hydrater la peau Et de renforcer la barrière protectrice Donc pour tous ceux qui ont des problèmes d'hydratation de la peau De garder la peau hydratée sur le long terme Je pense que c'est vraiment important Parce qu'il y a des crèmes hydratantes qui existent Mais si c'est pour avoir besoin de la crème Tout le temps sur la peau Et que ça hydrate pas sur le long terme Dans la journée Et au fur et à mesure après des applications Malheureusement c'est une perte d'argent Et une perte de temps Et c'est ce que j'ai vraiment bien aimé Depuis que je commence à la tester C'est que j'ai la peau hydratée tout le temps Et important Elle a 94% d'engagement naturel Plutôt cool Franchement je suis jamais déçue des produits Lancome Ils sont toujours hyper 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 efficaces Je pense que ça se voit au niveau du glow D'ailleurs cette lumière Elle fait bien ressortir le glow Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos Comme d'hab Il y a tout ce qu'il faut pour vous renseigner Et merci Lancome pour les petits produits Je suis toujours très contente De tester de nouvelles choses On se retrouve un autre jour Par les dressings Vous savez pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo Ça y est je suis dans mon appart Alors vous regardez cette vidéo Vous avez déjà vu des vidéos de mon appartement Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir Cette pièce de dressing Que je ne vous ai pas encore montré Tadam Une pièce spéciale dressing C'est un rêve qui se réalise J'ai toujours rêvé Mais ça franchement c'est au dessus de tout Je pense que je ne suis pas la seule J'ai toujours rêvé d'avoir un dressing Quand j'ai vu cette pièce Je me suis dit mais elle est parfaite pour un dressing La dame me disait Vous ne voulez pas un bureau Je ne sais pas quoi Non 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 Ce sera un dressing Je stresse Parce que les mesures Les trucs On va voir si ce que j'avais en tête Ça va matcher Mais du coup Je vous présente un peu la pièce Ici j'ai mis le miroir De mon salon qu'il y avait dans mon ancien appart Je pense que ça va matcher On a un grand mur Ici on a un placard Il y a des trucs devant Mais en vrai c'est juste des étagères Donc c'est pas très intéressant Et ici on a aussi un grand grand mur Là il y a le radiateur Donc il faudra faire attention De ne pas coller le dressing Mais voilà Il y a largement de quoi faire Comme je vous disais On va partir sur des packs De chez Ikea Pour ça il faut bien prendre toutes les mesures Et une fois que j'aurai les mesures On pourra le faire sur mesure En ligne Donc j'essaie de m'en passer Sinon je vais devoir tout refaire dans ma tête Allons prendre les mesures Ok c'est l'heure Des mesures du dressing Le moment fatidique Où tout peut basculer Prenons un plan du dressing 2m78 Tu as 2,57 2,54 C'est un fortuit c'est ça C'est genre ça Du coup le miroir Il y a moyen que je dois le mettre ailleurs Parce que là le dressing Du coup si on le prend en profondeur 58 Ça va aller jusqu'à là au milieu Ça va gâcher le miroir A voir Mais il est trop beau ici Avec la lumière D'ailleurs ça fait bien C'est l'heure du verdict Est-ce que mon projet de dressing va passer En face de moi J'ai la partie que j'avais prévue Pour mettre à gauche Parce que c'est une partie Qui fait 35 de profondeur Et du coup quand on ouvre la porte J'ai pas envie d'avoir un énorme bloc De 58 cm Parce que ça gâche Bah toute la pièce Donc je pense que c'est vraiment la seule option C'est que j'ai un truc de 35 à gauche On est sur 2m75 Et j'ai 2m76 Donc à bien revérifier Qu'il n'y ait pas un petit couac Comme il y a une prise J'ai compté à côté de la prise Donc même si ça dépasse un peu sur la prise On s'en fout Donc ça c'est une bonne nouvelle Ça veut dire que je peux mettre ça En revanche je crois qu'on a une très mauvaise nouvelle De l'autre côté J'ai 2m54 Et je crois que Il fait 2m75 En gros l'organisation Ce que j'avais prévu C'était que sur le 2m75 là Donc à gauche Comme c'est long Plutôt les robes Au milieu Et à droite Plutôt pendre tout ce qui est veste et compagnie Et tout ce qui est tiroir Bah c'est pour les vêtements Au dessus là En haut Bah c'est je sais pas Les boîtes Les machins Les trucs de rangement Et du coup Le 35 Ça c'est pour mes produits Mes chauffures Et mes sacs Alors je vous explique Tous les tiroirs ici à gauche C'est pour tout ce qui est produits de beauté Ça se remplit très vite Parce que vous savez que même Si je fais hyper attention A ce que je reçois Vous savez que pour moi C'est terrible Comment l'influence pollue Si vous voyez le nombre De propositions de colis Que j'ai peint un jour C'est très grave Et il y a des marques Qui ne demandent pas Je ne sais même pas Comment ils ont mon adresse Voilà J'ai quand même pas mal de produits Et dans ma salle de bain Il y a des rangements dans les miroirs Mais il n'y a pas Enfin les rangements sont assez mal foutus Sous le lavabo Donc je vais pas pouvoir ranger Mille et des cents Donc ça va vraiment être surtout là Et en fait Toutes les étagères Donc au dessus des tiroirs C'était prévu pour tout ce qui est sacs Et petite boîte J'en sais rien Petite boîte à bijoux Ce genre de choses Et à droite C'est pour les chaussures J'ai pas autant de paires Mais je sais que plus le temps passe J'ai même des opportunités De choses que j'aurais pas forcément acheté Qu'on peut m'envoyer Et je vais pas me retrouver Comme dans mon ancien appart Avec trop de trucs Qui traînent partout Et je sais pas où les ranger Bref Ok Je pense avoir une idée Peut-être qu'on peut faire Une comme ça D'un mètre Parce que j'avais mis que les 75 J'avais pas un seul qui faisait un mètre Et je mets une 75 D'ailleurs non à gauche C'est ça Et là Je fais tiroir 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 Je peux Là rajouter Des tablettes Pour avoir mon espace Un peu Vous savez je voulais mettre Un petit truc Je sais pas comment Mais pour mes parfums Des trucs comme ça Donc peut-être que je pense Que ça peut le faire comme ça En fait je veux pas que ça passe Trop tiroir Même si là c'est très tiroir Ok les gars bonne nouvelle 5 ans plus tard Vraiment 5 ans Ça fait je sais pas combien d'heures Que je suis là dessus Nous avons notre dressing Alors Putain ça résonne Faut que j'en ai décrit Y'a pas de meuf dans cette appart Nous avons la partie dressing Vêtements Qui n'a pas bougé Je crois J'ai rien touché Le seul petit truc Qui pourra potentiellement changer Je crois que les tiroirs transparents Comme ça Sont littéralement impossibles À trouver en stock Donc si c'est ça Bah je mettrais les tiroirs normaux Tant pis pour moi Nous avons l'autre partie Qui était beaucoup plus complexe Là ça fait beaucoup Je vous l'accorde Mais Ça fait beaucoup aussi Parce que là ils ont mis des sacs Et des trucs Ça n'a pas trop de sens Donc toute la partie droite J'ai passé à 1m En fait je voulais juste Répartir mieux Ça fait le même nombre Enfin la largeur est la même Mais juste J'ai changé les meubles à l'intérieur Donc là du coup On part sur 1m Là ça sera que des chaussures Ensuite au milieu J'ai mis 1m du coup Pour avoir des grands tiroirs Pour pouvoir aussi ranger les vêtements Parce que j'ai quand même Enlevé un petit peu de centimètres De l'autre côté Donc je me dis Qu'au moins je pourrais ranger Par exemple des sous-vêtements Maillot de bain Pyjama Dans 2-3 tiroirs Et tout le reste Tous les tiroirs Ce serait pour les produits Là au niveau des trucs mûches Ici Ça peut être une continuité Pour les chaussures Si jamais un jour J'ai une pluie de chaussures Qui débarque chez moi Je pense pas que ce soit le cas Mais au moins il y aura de la place Je pourrais aussi ranger des boîtes Avec des trucs dedans Bah même des sacs Des parfums Tous ces petits trucs Donc je pense honnêtement Que ça peut vraiment bien matcher D'ailleurs on va demander à Jérémy Le connaissant A chaque fois que j'ai une idée De déco Il me la casse en deux On va voir Là il va me dire Qu'il y a trop de tiroirs Trop d'étagères Je sais pas si ce soit Il va me dire Ouais c'est super Et que je suis une mauvaise langue J'ai mon dressing A te présenter Donc je vais monter Vas-y vas-y On va pas parler de ce qui fâche Vas-y 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 Sur cette partie là Vous avez La partie vêtements Comme ceci C'est le même que là ? Non c'est pas pareil Parce que chez moi ici J'ai que des étagères Non 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 il y en a Bah en tout cas Je vous en fous Ça rentre Là c'est ok Ok De ce côté là monsieur Nous avons ceci Oh sa mère Il était dégénéré Pourquoi ? Tous les tiroirs que j'ai dû remonter Nous avons 276 Et là j'ai 275 Mais attends 276 C'était jusqu'à la porte De la prise à la porte A la rappelure de la porte Alors Non non Là c'est très important C'est très simple Tu as vu le nombre de sacs Ça n'a pas de sens Mais c'est pas des sacs Mais est-ce que j'ai vu mon racing Tu crois que j'ai vu mes sacs ? Vas-y vas-y Qu'en penses-tu ? Parfait Tu trouves que j'ai les bonnes idées ? Très magnifique Par contre c'est genre Un jour ou deux jours de montage I know Je viens de commander Figure-toi que j'ai énormément de chance Car il est 19h30 Et que je suis livrée demain Mais non Ouais Donc update demain On va commencer à monter les meubles La livraison elle se fait en deux fois Une entre 9h et midi Et une entre 17h et 20h Voilà On a reçu la première partie du colis Bon il n'y a pas grand chose Jérémy va commencer à monter les tiroirs Je vais m'occuper de passer un gros gros coup d'aspirateur Et passer un coup de serpillère pour bien nettoyer J'ai une serpillère mais je n'ai pas de seau à serpillère Donc il y a un mini truc dans mon évier Là là Je vais le remplir d'eau pour essayer d'avoir un semblant de serpillère Je suis prête Je vais trier les vêtements à l'année Je suis préparée genre les piles de différentes machines, différentes couleurs Bon ça y est j'ai fait mes petits tas pour mes différentes machines Bon il a pas mal à roncer sur les tiroirs Et là j'ai mis mon sac Et on va aller acheter juste ce qui n'était pas dispo en livraison Vite fait il y a quelques tiroirs Let's go Ikea Oh un Ikea le samedi Oulala On vient de rentrer de chez Ikea On était pile à l'heure pour la livraison On est arrivé en même temps que le livreur Du coup là mon appart Ça c'est transformé en magasin Ikea Vraiment On a des cartons, des tiroirs Et du coup Bon là il est tard Donc on veut pas faire trop de bruit Mais on commence à Jérémy commence franchement je vais pas faire genre A monter le 58 de profondeur Donc le plus profond pour ce côté là Je pense que c'est plus la priorité Il y en a pour plusieurs jours de montage Donc là on est samedi Je pense qu'il va y en avoir pour jusqu'à lundi Mais la priorité c'est surtout le côté vêtements Comme ça je peux ouvrir mes cartons vêtements Et commencer à déballer un peu tout ce bazar Je crois que je vous ai pas montré Parce que je l'ai rajouté qu'à la fin J'ai rajouté en fait les lumières Ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait pour le coup Je trouve ça trop stylé Enfin trop 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 bien Il y en a pas partout 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 Mais il y en a quelques-unes Et déjà ça rajoutera de la lumière dans le dressing Parce qu'il n'y a pas d'applique Il n'y a rien pour la lumière Il n'y a pas d'interrupteur genre Il n'y a rien Donc pour ça ce sera utile Je suis en train de me tâter à acheter un fard à repasser J'avoue que j'y pensais même plus Et je pense qu'il faudra quand même que je le fasse quoi C'est la fin là C'est la fin des haricots J'ai envie d'une pizza T'as envie d'une pizza ? Ah ça me fait plaisir Résultat Nous avons notre premier mur ici Et notre deuxième mur Donc là ce sera tiroir Tiroir, chaussures On a dit Là c'est penderie, robe Là c'est penderie, penderie Et en dessous tous les tiroirs Je suis super contente du résultat Et surtout en fait Ce qui me stressait entre guillemets C'était comment ça allait rendre quand on rentre quoi Et en fait c'est bien Je pense qu'à terme je rajouterais un tapis Bon pas maintenant C'est pas du tout C'est pas dans les plans quoi Ce qui peut faire un peu bizarre C'est d'avoir un trou là Mais en fait il y a un placard Je trouve ça cool A la limite je mettrais peut-être un petit pouf Ou un petit fauteuil ici plus tard Et là du coup on a tous les tiroirs Après il est tard On est dimanche Donc on arrête tout Parce qu'on veut pas faire de bruit Je sais pas si on va installer quelques tiroirs ou pas Bah quelques ans ouais Ok moi ça me va On est quelques jours plus tard Je suis trop contente Parce que le dressing est terminé à 95% Le rendu est trop trop beau Et voilà Il y a tous les tiroirs J'étais pas là pendant deux jours Et Jérémy s'est chargé de mettre toutes les tablettes et les tiroirs Franchement Un pouce bleu pour Jérémy Abonnez-vous à la chaîne pour Jérémy Je suis hyper 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 contente Je suis rentrée avec tous les tiroirs Alors je vous explique Il manque des choses On a dû aller jusqu'à Orléans Pour trouver ces tiroirs là D'ailleurs les plus petits de tout le dressing Et là il manque deux trois planches Là-bas je voulais que tout 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 soit terminé Pour que je commence à ranger le dressing Mais en fait je pense qu'on va pas attendre Alors attendez Je vous montre comment ça s'organise En gros là c'est censé être vraiment que pour les vêtements En haut je sais pas encore comment je vais organiser ça Mais je pense mettre Vous savez des petits bacs de rangement Pour ranger peut-être certaines choses Je sais pas peut-être des affaires d'hiver Du bazar je sais pas encore Ici nous avons les plateaux coulissants A la base j'en avais qu'un seul J'avais des trucs que j'arrivais pas Enfin j'avais pas assez de place pour ranger Comme des lunettes de soleil Ce genre de choses Les ceintures Enfin tous les trucs qui prenaient de la place Et en fait tout était toujours en bazar dans un tiroir Donc voilà j'y suis allée à fond J'ai fait donc deux étages Ensuite on a tous les tiroirs Donc là la profondeur c'est 58 Donc les tiroirs sont vraiment super grands C'est trop trop bien En sachant que je pense que je ne vais pas tout remplir Parce que j'ai pas assez de vêtements Et que je veux absolument faire un vide dressing D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur insta Pour que je vous tienne au courant de si ça se fait Je pense que ça se fera courant septembre Donc on essaie de voir Ensuite nous avons l'autre partie Qui va être la partie produit Parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de produits de beauté Et qui va être la partie chaussures etc Ici du coup il manque des petites tablettes Qui vont être juste ici à la même hauteur que les autres Donc il en manque deux Et là il manque aussi deux petites tablettes Et là ça va être toutes les chaussures Il va manquer aussi les éclairages Je pense que ça va tout changer Franchement je pense que ça va être incroyable Genre les lumières à mon avis ça va faire un truc de fou Mais il y a aussi un lampadaire que j'ai acheté Qu'on va monter ensemble tout à l'heure Et aussi il me faut un miroir Donc ici il y avait le miroir que vous avez vu Le NV Galerie que j'ai mis dans mon salon Parce qu'il était trop grand Donc j'ai commandé un miroir chez Maisons du Monde Rond mais surtout à la bonne dimension Donc il sera posé ici Ça va rendre super bien Et j'ai aussi commandé un tapis qui était en réduction J'ai eu trop de chance Un tapis long à poils long d'ailleurs Et j'ai mis le pouf que j'avais chez moi ici Et je pense que ça va rendre bien on verra D'ailleurs on a installé les rideaux Je les ai installés dans tout l'appart Et je trouve que les rideaux rendent aussi hyper bien Je trouve que c'est vraiment une pièce cosy Là je vais commencer à ranger ce foutu dressing Parce qu'en fait du coup j'ai des cartons chez moi Partout 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 Parce que quasiment tout mon appart se range dans le dressing Vu que ce qui me prend le plus de passe c'est mes vêtements et mes produits Donc on va commencer On va s'occuper du repassage Robi j'ai lavé le sol exprès pour ça J'ai fait du repassage Et qui a débarqué ? Monsieur s'est déter à mettre les lumières De ce côté là Alors on sait pas comment organiser ce truc C'est facile en fait c'est facile Ah ouais ? Ouais trop facile Donc là il s'occupe de ce côté là Vu que c'est le plus simple Y'a que 3 lumières Ici je vous explique l'organisation On peut rentrer 5 bacs dans les grands grands tiroirs Et on peut rentrer 3 bacs dans les petits tiroirs C'est des bacs blancs comme ça Regardez tous les bacs que ça fait En plus j'ai dû acheter des couvercles avec Parce que ça va ensemble Mais je pense que du coup je vais les revendre les couvercles Mais je sais pas qui voudra des couvercles Go ! Tout préparé J'ai toutes mes boîtes Je sais pas encore comment je vais tout organiser Je pense qu'au fur et à mesure Je vais faire des boîtes différentes Et on verra après Je vais déjà faire un coin avec tous les produits Que je veux mettre dans ma salle de bain Pour mon rangement derrière mon miroir Je vais faire des petites boîtes Genre make-up Produits visage Produits recharge Tous ces trucs là En vrai j'adore faire ça Du tri produit Jérémie a besoin de moi pour récupérer un film Je dois monter sur son dos Ah sur des épaules carrément Ta tête ta tête ça va quoi ? Non oui ça va Tu dois faire quoi ? Je dois faire quoi ? Choper le fil derrière Mais je peux pas ! Avance avance le plus possible J'arrête ! Ah j'ai mis mes dos Ça va pas ? Non mais là en bougeant à la fin Sorry Vraiment Attends 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 Ah tu m'as p***** de l'eau T'aurais pas dû bouger comme ça J'ai rien fait Tu m'as jeté ! Non t'as fait la conne On regarde comment il m'a jeté par terre Vas-y allez Bonjour ! On est quelques jours plus tard J'ai commencé du coup à ranger un peu tout dans le dressing Et après je me suis arrêtée jusqu'à que Jérémie finisse d'installer toutes les lumières Parce que ça a pris en vrai pas mal de temps Actuellement il y a toutes les lumières installées Le dressing est terminé Genre c'est un truc de fou C'est on dirait un magasin L'évite ça me gêne que ce soit chez moi Genre je sais pas comment vous expliquer Genre c'est trop J'ai réussi à brancher sur la prise tout le côté gauche Et il y a ce petit interrupteur que j'ai collé pour le côté droit Voilà c'est l'interrupteur Ikea qui va avec la base du truc quoi Tadam ! Voilà le résultat C'est trop beau Déjà c'est hyper lumineux Et j'ai fait un truc En fait ici il y a un truc qui existe chez Ikea pour boucher les trous Je pense que ça va me prendre une éternité de tout faire Mais du coup j'ai testé là de ce côté et de ce côté sur ces deux planches Et ça rend hyper bien quand on voit comparé au bout Ça fait beaucoup plus épuré visuellement Donc voilà l'update Et maintenant je vais vous montrer comment j'ai organisé tout ça Donc ici de ce côté j'ai mis tous les blazers Je trouvais que ça faisait hyper bien Et comme je suis une grande fan de blazers Ils ont une place attitrée Donc trop contente Là j'ai mis tout ce qui était chemisier Ma déterre de tout repasser avant de mettre dans le dressing Ça a très vite disparu pour être honnête Ici j'ai mis mes pyjamas qui devaient se pendre Ici j'ai mis les robes Donc j'ai rangé les longues robes à gauche Et les robes un petit peu plus courtes à droite C'est parfait parce que ça traîne pas en bas Franchement c'est vraiment parfait parfait Ici du coup on a notre premier rangement Donc là j'ai pas encore vidé ce carton Ça sera pour toutes les lunettes de soleil et compagnie Là c'est pareil Ici j'ai mis les jeans Bon évidemment il y en a plein qui sont au sale Là j'ai mis les pantalons Tout ce qui est short, jupe Et là c'est un tiroir pour Jérémy Qui a pas encore mis grand chose J'ai été très généreuse je lui ai donné un tiroir Là ça sera des tiroirs à bijoux Donc c'est pas du tout fait Ici j'ai mis beaucoup de choses Les petits hauts de base Genre des cols roulés tout simples Des petits débardeurs tout simples Là c'est un short noir Là j'ai mis tout ce qui était pull Et là c'est tout ce qui est tenue de sport Là j'ai mis les pyjamas Voilà c'est emballé dans du plastique Parce que en fait j'ai miso qui avait Genre abîmé de ouf le truc J'ai dû l'amener au pressing J'avais trop le seum Et du coup je l'ai toujours pas déballé Parce que j'avais pas envie que ça prenne la poussière Tant que je le mets pas Et c'est un truc d'hiver Donc ça sera emballé jusqu'à ce qu'hiver Et là j'ai mis tous les petits hauts Vraiment les hauts d'été de base quoi Ici je me suis occupée du coup des produits Là j'ai utilisé ce truc Que j'avais acheté pour mon salon à la base Première colonne à gauche Ici nous avons les produits cheveux Là on a des masques On a les shampoings Et là on a les sprays Ici j'ai mon tiroir à donner Un bac pour Jérémy Un bac pour ma mère Un bac pour mon père Là c'est un petit peu de tout Des produits que j'ai en double Des produits que je veux donner Des masques en tissu Franchement j'ai mis en vrai ce que je pouvais Ici c'est tous les produits solaires Je pense qu'au fur et à mesure J'achèterais peut-être d'autres bacs Mais là c'est pas non plus hyper utile Pour ce genre de trucs Comme j'ai pas encore fini de ranger Tout 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 les produits Il manque ma salle de bain Si jamais il y a des trucs en plus Enfin bref il y aura un tiroir de dispo Et là j'ai mis tout ce qui est cheveux Donc lisseur, élastique, pince Enfin voilà Et là sur la deuxième colonne du coup Les deux premiers tiroirs Ça va être des sous-vêtements Voilà pour les deux J'ai mis mes produits visage Donc tout ça c'est les trucs à tester Que j'ai reçu Les crèmes, les huiles Les sérums Les nettoyants Les exfoliants Et masques C'est tellement satisfaisant C'est... J'adore Ici on a tout ce qui est maquillage Blush et compagnie Tout ce qui est yeux Teint Lèvres Ici Là j'ai produit corps Donc lait pour le corps De bac pour lait pour le corps Crème pour les mains Gel douche Et huile Et là c'est l'idée maillot de bain Je sais pas encore comment je vais organiser ça Mais on verra Voilà En termes de déco J'ai deux choses Trois choses à ajouter J'ai acheté une lampe chez Ikea Qu'on va monter J'ai aussi acheté un tapis Je rêvais trop d'avoir un effet Genre un tapis long dressing De ouf Donc j'en ai trouvé un en réduction Je l'ai pris direct Et troisième chose Que je reçois demain matin normalement C'est mon miroir J'ai commandé un miroir maison du monde Je sais que c'est assez superficiel comme vidéo Parce que c'est quand même pas des choses hyper importantes Mais c'est quelque chose qui me fait quand même très plaisir Et c'est un rêve d'enfance Donc peut-être qu'on va chercher le tapis Oui on va le déballer Mais c'est quoi ce beige ? Il est gris Tu me dis que c'est beige Je commande beige quoi Sinon j'aurais commandé gris merci Mais j'ai pas besoin de gris C'est gris ? Je crois que j'aime pas Mais non J'ai pas envie de pas aimer J'ai envie d'aimer Il est horrible Par contre il est tellement doux Mais il est tellement fake Bah je sais pas quoi dire Je peux dire que Bah déjà il rend plus beige à la caméra Qu'en vrai J'essaye de marcher Pour voir si ça change la couleur Pas du tout Ça rend hyper bien d'avoir un tapis comme ça Mais il est très long par contre Oh là là Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Je crois que j'ai foiré Bon ça arrive Faut se le dire J'ai fait de la merde Voilà Il faut assumer Non j'aime pas Bon on va monter la lampe On va voir si on s'y habitue Quand cette vidéo sortira Ça sera déjà passé Mais demain matin Je vais voir Un hypnotiseur J'ai jamais fait ça de ma vie Mais vraiment jamais Jamais Je sais même pas ce que j'en pense Parce que j'arrive plus à dormir Genre c'est trop bizarre En gros j'arrive à m'endormir Mais je me réveille Genre dix fois par nuit J'ai un truc qui s'appelle Des sueurs nocturnes C'est vraiment horrible En fait Tu te réveilles dans la nuit Mais je pense qu'en plus J'ai pas des sueurs nocturnes J'ai des sueurs nocturnes Genre Bref tu te lèves dans la nuit Et genre t'es en eau quoi Mais c'est pas T'es pas sale C'est vraiment de l'eau Genre t'es dans une piscine Mais moi je suis dans l'océan carrément Et ça me réveille Je pense que ça En fait c'est trop bizarre Parce qu'avant Je dormais comme un bébé Genre tu pouvais faire Une soirée dans ma chambre Si tu veux Genre je n'entendais pas Je dormais Maintenant Ce n'est plus possible Genre le moindre craquement La moindre poussière Qui se pose sur le sol Je l'entends Donc j'ai décidé D'aller me faire hypnotiser Et voir si ça fonctionne Parce que j'ai eu des bons retours De mon entourage Pour certaines angoisses Certains trucs Et je vous dirai Ce que j'en ai pensé Mais dites moi S'il y a des gens dans mon cas Et dites moi Si vous avez déjà testé Les choses qui vous ont aidé Parce que moi C'est vraiment genre Un enfer Voilà Je voulais vous raconter Je me sens plus légère On a terminé Qu'est-ce que vous en pensez Cette lampe C'est mignon mon frère J'aime bien Et en fait c'est du tissu Donc je trouve que Ça matche bien Avec le dressing Trop cool Quand on rentre On ne la voit pas forcément Mais ça fait de la lumière Sur le côté Donc déjà je trouve que c'est joli Ça fait un petit coin tout mignon Ouais je vais la laisser là J'adore Bon maintenant Installation Enfin je vais enlever tout ça Et je vais installer mes chaussures Et voilà Comment ça se présente Alors du coup J'ai mis des paires de chaussures En sachant qu'il m'en manque Trois Donc il en manque un petit peu Mais dans tous les cas C'est pas rempli J'ai pas assez de paires de chaussures Je préfère vraiment Qu'il y ait de la place Pour potentiellement D'autres paires de chaussures Dans le futur Et ici c'est mes sacs Et quand je les vois comme ça Je me demande Comment c'est possible Que ce soit mes sacs Genre je réalise pas du tout Que ça c'est à moi Mais bref Donc voilà comment ça se présente Pour les sacs Je suis hyper contente du résultat Je n'en reviens pas En tout cas je suis trop contente Là il est très tard Je vais aller manger et dormir Et je pense que demain Quand je reçois le miroir Je finirai tout A demain Petit update On m'a jamais livré le miroir Là on est vendredi C'était mercredi Et en fait il y a le livreur Qui est venu Il nous a appelé et tout Et en arrivant devant Il regardait dans le camion Et il a dit Ah bah je crois que je l'ai oublié Donc du coup j'ai pas de miroir Et j'ai pas de livraison Reprogrammée Il n'y a rien du tout Je suis un peu deg Mais bon pas le choix Au final je pense que le tapis Je vais le garder En vrai je me suis habituée Je sais pas Et on a avancé un peu Sur les trous là A combler Et en fait ça fait trop trop bien Enfin c'est vraiment beaucoup mieux Quand c'est bouché quoi Donc voilà pour mon dressing Le résultat final Je suis hyper 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 contente Je pense que je l'ai assez dit Dans cette vidéo En vrai je réalise vraiment pas Que c'est mon dressing Déjà parce que ça fait Deux secondes que j'habite ici Mais surtout parce que C'est un truc vraiment J'en ai toujours rêvé quoi Donc pour moi ça n'a aucun sens Vous allez avoir des updates Appartements dans les prochains vlogs Même si ça sera pas forcément Le sujet principal Mais même si je reçois des trucs Je vous montrerai quand même Parce que je trouve ça cool Parce qu'il manque des meubles quand même Et d'ailleurs je voulais vous remercier Parce que pour la première fois J'étais top 8 des tendances Pour ma dernière vidéo Et ça c'est vraiment très très cool Je suis super super contente En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A liker A commenter Je sais pas ce qu'il faut faire Je pense que Vous abonner à activer la cloche Non c'est ça Normalement qu'il faut faire Et n'hésitez pas à me suivre Sur Instagram aussi Bah je suis active tous les jours Et on se retrouve mercredi Dans une prochaine vidéo Ciao